Entendons par là le rapport annuel de performance présenté au public. Une forme d'évaluation de réduction de comptes exigée par le ministère de l'éducation nationale. L'inspection d'académie de Kolda exécute l'année 2023 parcourue. Au vu des différentes présentations et des échanges, nous remarquons des avancées nettes du point de vue des effectifs enrôlés à tous les niveaux. De même que l'accroissement net du taux brut de pré-scolarisation. Le rapport de performance fait état des résultats sans précédent notés aux différents examens de fin d'année. Toutefois, ce sont les cas d'abandon qui inquiètent le plus, surtout chez les jeunes filles. Les conditions de travail sont souvent difficiles. Beaucoup d'enfants sont confrontés à des problèmes d'hébergement, surtout les filles. Nous savons également que les professeurs, les enseignants n'ont pas toujours les mécanismes, les études nécessaires pour assurer un bon pilotage des enseignements d'apprentissage. Il y a toujours des failles, il y a des manquements. C'est l'occasion en tout cas de revoir notre façon de faire, de nous impliquer davantage pour permettre en tout cas de récupérer cette masse importante d'enfants et de pouvoir les maintenir dans le système. Mon moment de sange et de partage, le tout sur le système éducatif dans la région, des vieilles doléances réapparaissent. Mais le maintien du personnel enseignant, Kolda, enregistre toujours un départ massif. Notre préoccupation, c'est la résorption des appuis provisoires. Mais le fait qui a le plus marqué l'attention dans ces rencontres, ce sont les cas d'abandon chez les jeunes filles et le redoublement chez les garçons.